... Bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui vous plonge au cœur des enjeux géopolitiques actuels. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets brûlants, les discussions autour d'un potentiel accord de co-souveraineté entre l'Espagne et le Maroc concernant Melilla et Sémta, et l'élection présidentielle en Tunisie où le président sortant Kaysaïed est face à deux candidats marionnettes. Vers une co-souveraineté Espagne-Maroc sur Melilla et Sémta Selon un rapport récent de l'analyste espagnol Fernando Cocho, un accord historique de co-souveraineté entre l'Espagne et le Maroc pourrait voir le jour d'ici 2030 à 2032, visant les villes de Melilla et Sémta. Cocho affirme que cet accord serait soutenu par l'Union Européenne, et particulièrement par la France, dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe. Le Maroc mettrait en place depuis plus d'une décennie une stratégie visant à détourner les échanges économiques des ports espagnols au profit de tant gemelles. Ce plan ne s'arrête pas là, avec des manœuvres militaires dans les eaux entourant les îles Canaries, que le Maroc considère comme un territoire d'intérêt économique. Cocho critique sévèrement le gouvernement espagnol pour son manque de réaction face à ces initiatives marocaines. Il estime que cela isole économiquement et stratégiquement les villes autonomes de Melilla et Septata. Pire encore, ni l'Espagne ni l'Union Européenne n'ont pris des mesures significatives pour contrer ses actions, ce qui laisse le champ libre au Maroc. Plusieurs anciens cadres du renseignement espagnol soulignent aussi l'importance du soutien apporté par la France et les États-Unis au Maroc. Ces puissances voient en ce royaume un allié clé pour contrer l'influence croissante de la Russie, de la Chine, et des membres des BRICS en Afrique. Dans cette optique, la co-souveraineté de Melilla et Séouta pourrait être considérée comme un dommage collatéral mineur pour préserver les intérêts occidentaux en Afrique. ÉLECTION PRÉSIDENTIELE EN TUNISIE CAI SAIED FACE A DEUX CANDIDATS MARIONNETTE Le 6 octobre prochain, la Tunisie se prépare pour une élection présidentielle où trois candidats ont été retenus, le président sortant Kay Sayed, qui cherche un second mandat, ainsi que deux autres candidats, Zouer Magzaoui et Alia Chizamel. Mais selon les observateurs, ces deux candidats ne seraient que des marionnettes de Kay Sayed. Les 14 autres prétendants ont été éliminés pour divers motifs, tels que l'insuffisance de parrainage, l'absence de caution financière ou le non-respect des conditions de nationalité. Parmi ces éliminés, on retrouve Mundir Zenaïdi, une figure potentiellement rassembleuse de l'opposition, et Abir Moussi, chef du parti d'Estourien Libre, PDL, actuellement détenu pour complot contre l'État. Depuis son élection démocratique en 2019, Kay Sayed a concentré tous les pouvoirs après un coup de force en juillet 2021, ce qui lui a valu des accusations de dérive autoritaire. Les rivaux de Sayed, comme Mundir Zenaïdi, auraient rencontré de nombreux obstacles pour se présenter à cette élection. Amnesty International dénonce une véritable chasse aux sorcières, où toute personne s'opposant à Sayed est accusée d'espionnage, de complot contre la sécurité de l'État ou de corruption. Que ce soit la possible co-souveraineté entre l'Espagne et le Maroc ou l'élection controversée en Tunisie, ces deux situations montrent à quel point la géopolitique mondiale est en perpétuelle ébullition. Restez connectés sur Infos Express pour plus d'analyses et d'actualités. Infos Express pour plus d'analyses et d'actualités.